Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves et mes chers fans de G-Communique TV sur YouTube. Avec vous, monsieur Yussef Deloche, je vous propose une activité vraiment très intéressante. Il s'agit de communication progressive du français pour mieux communiquer en France. Le thème abordé pour aujourd'hui, c'est parler des autres. Du thème, parler des autres. L'acte de parole, c'est consoler et encourager. La situation que je vous propose pour aujourd'hui, c'est après un match entre deux personnages que vous voyez sur l'écran, c'est Marius et Serge. Allons-y, on va découvrir ensemble le dialogue du genre de vie entre Serge et Marius. L'acte de parole abordé ici, c'est consoler et encourager. Après, écoute, on va avoir un petit rappel de grammaire, un signe vocabulaire et on va faire manière de dire. C'est une manière pour mieux parler en français, pour mieux apprendre à parler en français et communiquer bien. Dans cinq minutes. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la deuxième fois que je suis battu en un mois. Mais non, t'es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. Ce n'est pas un drame. Cela fait partie du sport, non ? Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer et tout ira mieux la prochaine fois. Après avoir écouté le dialogue entre Serge et Marius concernant consoler et encourager, voici un rappel grammatical. D'abord, c'est la voix passive. C'est le contraire de la voix active. Alors, on dit tout simplement, le livre est écrit par Joël. C'est Joël qui a écrit ce livre. On dit Joël écrit le livre. Le livre est écrit par Joël. Joël écrit le livre. Le livre est écrit par Joël. Le livre écrit par Joël, c'est la voix passive. Mais Joël écrit le livre, c'est la voix active. On ne sait déjà que la voix active, le sujet est bien connu. C'est lui qui fait l'action. La maison a été construite l'an dernier. On a construit la maison l'an dernier. On a construit la maison l'an dernier. Le match sera transmis à la télévision. On transmettra le match à la télévision. On transmettra le match à la télévision. C'est-à-dire, le match sera transmis à la télévision. La boutique était fermée. On fermait la boutique. On fermait la boutique. Alors, ça dépend, le temps ici, ça dépend de l'auxiliaire être. Lorsque l'auxiliaire être présent, je dois tout simplement savoir que la voix active, le verbe, est conjuguée au présent. Le livre est écrit par Joël. Joël écrit le livre. La maison a été construite l'an dernier. C'est le passé composé. A été. On dit tout simplement, on a construit la maison l'an dernier. Le match sera transmis à la télévision. Ça veut dire tout simplement qu'il s'agit ici de futur simple. On transmettra le match à la télévision. On transmettra le match à la télévision. Et la boutique était fermée. Ici, c'est l'imparfait. Puisque l'auxiliaire est très conjugué à l'imparfait. Était. On dit enfermé la boutique. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Le livre est écrit par Joël. La maison a été construite l'an dernier. Le match sera transmis à la télévision. La boutique était fermée. Le livre est écrit par Joël. Joël écrit le livre. La maison a été construite l'année dernière. On a construit la maison. Le match sera transmis à la télévision. On transmettra le match à la télévision. La boutique était fermée. On fermait la boutique. On passe maintenant au vocabulaire. Ça veut dire des expressions véhiculées dans l'association que je vous ai proposé. Dans un match. Faire partie d'une équipe. D'un club. Je fais partie d'une équipe ou d'un club. S'entraîner avec un entraîneur. Par exemple, je m'entraîne avec un entraîneur. Avec un coach. Avoir un entraînement. J'ai un entraînement. Préparer un match, une compétition. Je prépare un match. Je prépare une compétition. Participer à un match, un championnat. On dit je participe à un championnat. Ou je participe à un match. Gagner, c'est le contraire de perdre. Ou être battu. Bien joué, c'est le contraire de mal joué. Être un bon joueur. C'est tout à fait contraire de un mauvais joueur. Être concentré. Je suis concentré au mon jeu. Être en forme. Ça veut dire ne pas être en forme. C'est le contraire. Avoir de la chance. J'ai de la chance. Alors répète avec moi, s'il vous plaît. Des expressions vifées. Je fais partie d'une équipe, d'un club. Je m'entraîne avec un entraîneur. J'ai un entraînement. Je prépare un match, une compétition. Je participe à un match, un championnat. Gagner. Je suis battu. J'ai perdu le match. C'est bien joué, c'est mal joué. Être un bon joueur. Un mauvais joueur. Je suis concentré. Je suis en forme. Je ne suis pas en forme. C'est le contraire. J'ai de la chance. Conseiller encourager comme acte de parole, manière de dire cette fois. Mon pauvre, ma pauvre. C'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué. Mais non, tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Allez, du courage. Ça ira mieux la prochaine fois. Tu verras. Tu verras, ça va marcher. Alors, pour consoler, on dit tout simplement mon pauvre, ma pauvre. C'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué. Mais non, tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Alors, c'est une façon de consoler. Mon pauvre, ma pauvre. C'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué. Mais non, tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Mais pour encourager, on dit tout simplement aller, du courage, ça ira mieux. La prochaine fois, tu verras, ça va marcher. D'accord ? Alors, aller, du courage, ça ira mieux. La prochaine fois, tu verras, ça va marcher. Ce sont des expressions pour encourager quelqu'un qui est battu. Qui est triste. Pour consoler quelqu'un qui est un petit peu choqué au-dessus. Mon pauvre, ma pauvre. C'est dommage. Mais non, tu n'as pas mal joué. Ou mais non, tu n'as pas mal parlé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, sur vos cahiers de communication. Il y a un CD suisse. Vous pouvez améliorer votre langue française. Alors, c'est ça pour le moment. La prochaine vidéo sera donc pour un autre acte de parole. pour une autre situation de communication. C'était avec vous, M. Youssef Dallet, que je vous ai proposé aujourd'hui la communication progressive de France. Merci de votre écoute et de votre attention. Merci de votre écoute. Sous-titrage FR ?